Aujourd'hui, je vous entraîne dans les coulisses d'un des plus prestigieux tournois de tennis du monde. A quelques jours de l'ouverture officielle de Roland-Garros, on scrute le ciel, on ne parle que du temps qu'il va faire. Parce que vous allez voir que la météo est aussi décisive que le coup droit des joueurs. Et le plus sensible à la météo ici, c'est le terrain, le domaine de Philippe, le responsable des cours. Bonjour Marine. Bonjour Philippe. Alors ici, et c'est la spécificité de Roland-Garros, on joue sur de la terre battue. C'est quoi exactement la terre battue ? Il n'y a pas de terre dans la terre battue en fait. On a de la brique pilée. Cette surface ocre que l'on voit, elle vient des briquetteries du nord. C'est concassé très finement et c'est posé sur une couche de calcaire. Et c'est quoi la météo idéale pour une terre battue ? Comme aujourd'hui, mais surtout pas de pluie. Pourquoi ? Ça finit en boue en fait ? Ça finit en boue, ça devient injouable. Si la pluie est fine et légère, c'est une petite bruine, c'est parfait, on est heureux. À partir du moment où c'est des pluies les plus importantes, là, on est obligé de tirer les bâches que l'on voit sur les fonds des cours. L'appréciation du taux d'humidité autorisé dans la terre se fait à l'œil uniquement. Et parfois, à cause de la météo, il faut en rajouter de la brique. Alors quand on a beaucoup de vent, c'est très volatil, il y a du vent, ça se décroche, ça s'envole. On rajoute un peu de briquet pilée le matin. Évidemment, toute cette terre, il faut la stocker. Vous avez une caverne d'Ali Baba quelque part. Je vous y emmène ? C'est parti. Allez, on est parti. Donc voilà, l'antre de la terre battue. Vous vous rendez compte, c'est pas donné à tout le monde. Attendez, c'est pas la réserve de tout Roland-Garros, ça, quand même ? Non, 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 là, c'est qu'une petite partie. On fait encore six réserves. Voilà. Oui, c'est plus fin que le sable de la plage. 45 tonnes. Ah oui, voilà. Alors 45 tonnes que nous utilisons pour toute la saison, quand même. Et si Roland-Garros est en effervescence pendant 15 jours, au printemps, il est vide le reste de l'année. Comment ça se passe, l'hiver, quand il neige, voire qu'il gèle ? Eh bien, les terrains gèlent l'hiver, donc on les laisse geler, ils se décompactent naturellement, deviennent impraticables, par contre. Donc l'hiver, on ne joue pas à Roland-Garros ? Et depuis 1929, cette tradition de la terre battue est respectée. Je vais continuer à explorer les coulisses de ce Roland-Garros 2016. Merci. Eh bien, je vous en prie. Autre personnage clé du tournoi, les 258 ramasseurs triés sur le volet et entraînés par Arthur. Marine saisit la balle au bon pour se glisser parmi eux. Vas-y, fais ton rouler, là. Lancez. Hop, hop, hop. Ah, pardon. Bonjour, Arthur, ça va ? Bonjour, Marine. Très bien. Je vous dérange en plein entraînement, là. Et c'est ça, on est en train de préparer les ramasseurs à rentrer sur le terrain. Donc ils sont plutôt prêts. D'où les envoies comme ça, vraiment, au sol. D'où les envoies, voilà, c'est pour faire passer la balle entre eux. Par exemple, je pourrais devenir, moi, ramasseuse de balle ? Eh bien, on va essayer. Il faut essayer de faire rouler la balle le plus près possible du sol, sans trop de rebonds. Voilà, c'est pas mal. Plus sérieusement, évidemment, je suis trop vieille. Il y a une limite d'âge pour être ramasseur de balle. C'est ça, exactement. C'est quoi ? Ils ont entre 12 et 16 ans. Et ils sont tous très sportifs. Bon, alors, Arthur, le ramasseur de balles, il ramasse les balles. Parfois, il l'envoie, mais il ne fait pas que ça. Il scrute aussi le ciel. C'est important de savoir si la pluie arrive ou si le ciel bleu arrive. Parce que, par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, ils vont vite ouvrir les parasols quand les joueurs sont assis pour pouvoir faire un peu d'ombre et pour pouvoir rafraîchir un petit peu les joueurs. Et à contrario, quand il pleut ? Nous, le premier objectif, c'est d'amener les balles à l'arbitre. Parce que c'est les balles du match, il ne faut pas qu'on les perde. Parce que c'est très important de reprendre les mêmes balles quand on va recommencer le match. Pour qu'on ait les mêmes conditions de jeu. Exactement. Avec 6 ramasseurs sur chaque cours, les 60 000 sphères de feutre jaune échangées pendant la quinzaine sont donc entre deux bonnes mains. Des balles qui doivent être changées tous les 9 jeux. On va voir comment ils le vivent, tiens, maintenant, aujourd'hui, les jeunes ramasseurs de balles. Bravo ! Eh, super réception. Alors, Jean, t'as un peu la pression, là ? Avant le début du tournoi ? La première fois, on a un peu la pression parce que... C'est magique, Roland-Garros. C'est clair. On vit ça qu'une fois dans l'année. Il n'y a qu'une terre comme ça dans le monde et on a tous envie d'affouler, mais il n'y en a que 258 qui l'affoulent par année. Dans quelques jours, tu vas ramasser les balles des plus grands joueurs mondiaux. Est-ce que tu attends quelqu'un en particulier ? Ouais, j'aimerais ramasser Raphaël Nadal. Plus, ce serait pour son 10e titre. Après des souvenirs ? Ouais. Bon, ben, merci, messieurs, de m'avoir accueilli parmi vous. Et à la prochaine, alors. À la prochaine. À la prochaine. Marine rejoint Arnaud Di Pascual, ancien joueur et actuellement directeur technique national. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, alors, est-ce que la météo peut être décisive dans un match ? Décisive ? Ouais, 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 elle peut l'être. En tout cas, elle joue un rôle énorme. C'est-à-dire qu'il y a des incidences colossales sur les conditions de jeu, surtout sur terre battue. Quand il pleut, forcément, ou que ça bruine légèrement, la terre battue est très lourde. Les glissades ne sont pas les mêmes. On doit quand même être beaucoup plus vigilant. Il peut y avoir des risques de blessure. Donc, si j'ai tout compris, mieux vaut qu'il fasse beau. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Surtout pour les garçons qui sont au meilleur des 5 manches. Au bout de 4 heures ou 5 heures de jeu, quand il fait 35 ou 40 degrés, ça a quand même aussi des incidences assez fortes sur le corps pour devoir rejouer le lendemain ou le surlendemain. C'est quand même assez compliqué. Le soleil, un petit 23, 24 degrés. Et si d'importantes pluies tombées 9 jours sur 14 ont presque noyé le tournoi en 92, c'est un autre épisode météo qui restera dans les annales de la quinzaine parisienne comme un gros revers. Est-ce que vous avez un souvenir de météo particulièrement compliqué pendant le tournoi ? Il y en a un, c'était en 2012, où la finale avait été recoussée au lendemain. Elle s'est jouée le lundi ? C'était un Nadal Djokovic. Et pourquoi est-ce qu'elle a été reportée ? Pour la pluie, tout simplement. Elle a flotté toute la journée. Vous pouvez regarder quand même le temps qui vous attend la semaine prochaine ? Globalement, ça va aller, je crois. Vous allez voir, je vais vous commander des prévisions aux petits oignons parce que oui, je peux faire ça. C'est compris Laurent Romeshko. Et je vous promets que le cours Suzanne Langlène sera noir de monde. Alors rendez-vous à Roland-Garros ou sur France Télévisions. Le tournoi commence ce dimanche. Le tournoi commence ce dimanche.